Bonjour et bienvenue au PUC à Meugev pour cette dernière de mêlée des chefs avec Croane, Pompon et Thion et ton ami Lionel Lévy. On est avec la machine du sud, le Martin Fourcade de la Bouillabaisse, Lionel Lévy. On ne fait pas d'omelette sans le casser des oeufs, n'est-ce pas Jérôme ? Exactement. Si on joue, on joue. Aujourd'hui, on va se faire une omelette. C'est Lionel qui va déguster les deux omelettes faites par Jérôme et Pompon et il va décider quelle est la meilleure. Le gagnant ? C'est lui qui a gagné déjà. Les gestes sont simples, pour faire une omelette, déjà on casse l'oeuf à une main. On est d'accord ou pas ? C'est simple. On casse les oeufs à une main comme ça, on pète un tout petit peu et on va venir écarter avec les doigts de cette façon pour avoir l'oeuf à l'intérieur. On va faire une omelette à trois oeufs, très simple. On va légèrement pointer nos oeufs. On va faire une petite omelette à la morille. Ça, c'est une épreuve du meilleur ouvrier de France. C'est une omelette qu'on fait sans coloration. En fait, il faut savoir maîtriser un peu la chaleur pour que l'oeuf coagule mais ne colore pas. Dans les bistrots, en général, on a des omelettes qui sont assez brunes, assez colorées. En fait, dans les épreuves du meilleur ouvrier de France, la technique, c'est de ne pas avoir aucune coloration. L'oeuf coagule, mais il va rester de la couleur de l'oeuf naturel. Je vais vous montrer, on va l'avoir. Du coup, il nous faut une poêle qui soit chaude, mais pas trop. On rajoute nos oeufs. Là, on va tout simplement aller chercher une première coagulation comme si on faisait des oeufs brouillés. Il nous faut des poêles qui soient anti-adécives, qui n'accrochent pas. On commence à être en coagulation comme il faut. Du coup, on va venir chercher tout l'extérieur pour venir soulever un peu la lèvre de l'omelette. Tu vois, là, il n'y a pas de coloration. En fait, l'idée, c'est vraiment bien la décrocher. Vous voyez, là, on est vraiment sur la coloration qu'il faut. Là, on va essayer de la faire glisser tout simplement jusqu'au bout. On a un geste pour qu'elle vienne sauter. Vous voyez, elle vient se recorber sur elle-même. Là, notre petite sautée de morille qu'on va venir garnir à l'intérieur. Bien sûr, généreux. Si vous n'avez pas de morille, prenez de la truffe. S'il n'y a pas de truffe, prenez du caviar. Si vous n'avez pas de budget, bon. Une fois qu'on a notre omelette, on va la refaire sauter bien comme ça pour qu'elle vienne jusqu'au bout. Et tout simplement, messieurs, on prend la main droite ou gauche, dans ce sens-là, on va poser l'omelette et la rouler. Jérôme, j'ai envie de dire, c'est à toi. Non, c'est Lionel qui supervise. Déjà, on sent l'application. Jérôme, j'ai envie de s'y mettre de l'eau. Mais sois violent, là, tu peux y être pour une fois. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. 5 ou 7, voilà. Parfait. Il faut bien la braler, on dirait en plus et en plus. Voilà, c'est ça. Ah, ça, il sait faire, c'est ça. C'est ça. Eh oui ! Bien, 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 bien. T'arrêtes pas, là. Ah ouais, mais c'est un tacos déjà, le truc. Oh là là, faut être généreux, hein. Alors, le coin au mori, il est juste là, derrière. Ah, ah, Elia ! Ah, c'est bon, ça ! Ah oui ! Ah oui ! Elle est pas mal. Elle est belle. Elle est un petit peu moins bombée que celle de Juan qui l'a faite, parce que Juan, il l'a faite un petit peu moins cuite. Mais non, franchement, la coloration, elle est très belle. Magnifique. Bon, c'est à ton tour, Pompon, maintenant. Le geste est bon. T'en as autant dans les mains que dans l'autre. On en est bien, hein, ou pas ? Attention, la poêle, pas trop chaude. Elle était plus chaude pour... Pour machine. Merde. C'est ma vie, ça. La poêle est brode. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je sens jamais chaude. C'est lent, carrément. On est toujours branchés, là, c'est sûr. Après une demi-heure, on s'est rendu compte que la plaque était débranchée. Alors, Pompon, ça y est ? Sabotage. Sabotage. Tiens, Pompon, essaie de dresser ton omelette. Allez, j'ai mis un peu de... J'ai mis un peu de... J'ai mis un peu de morille, correct. L'omelette à Pompon. Un peu de morille. C'est une omelette. On est obligés de la goûter, hein. Je fais la lèvre. Regarde, je fais la lèvre. Je fais la lèvre. Je fais la lèvre. C'est une omelette moderne. Je remets un brigo comme ça. Allez, allez, voilà. C'est une omelette contemporaine. Voilà. Merci, messieurs. C'était une belle semaine. Merci à toi, Juan. Merci à Lionel. Merci à tous les joueurs. Si on va à refaire. Juan, on peut te retrouver où, alors ? Bah, chez Lionel, à l'Intercontinental, à Marseille. Je suis très souvent. Sinon à Paris, Boulogne, Plancha, à l'Hôtel Marignon et à Lyon. Oui, dans ces 96 restaurants. Bon, bah, merci à toi. Merci, merci, Jérôme. Merci, Pompon. Tu propons Pompon. Mets le feu, hein. Allez, merci. Merci. Merci.